Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir le modifieur ou le modificateur de type Curve. Ce modifieur ou ce modificateur va être plutôt utilisé avec d'autres modifieurs. Je vais vous montrer un exemple, vous pouvez bien voir comment cela fonctionne. Donc là, on a le cube d'origine, comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer les faces. Donc on appuie sur 3, on sélectionne la première face, puis la deuxième. Et on appuie sur X afin de supprimer les faces. Très bien. Je me mets ici en 1, en 7, pardon, pour voir un peu. Alors là, on n'est pas bon. Si, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est que justement, quand j'appuie sur 1, je vois bien. Alors là, quelque chose qui ne me va pas. Oui. Alors, ce qu'il faut que je fasse en fin de compte, c'est pas faire attention, je vais faire un RZ90. Voilà. Pour avoir vraiment, si vous voulez, par rapport à l'axe Y et l'axe X, ça, ça sera mes faces, et ça, ça sera mon entrée et ma sortie. D'accord ? Donc si, maintenant, je me mets bien en vue de dessus, c'est ce que je voulais. Très bien. Je vais donc ajouter ici, maintenant, un curve de type passe. Je vais faire en sorte de l'agrandir en appuyant sur S. Je vais faire un RZ90 degrés. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un GY pour aller à peu près ici. OK. Je me mets ici en mode édition et je vais sectionner mon élément et faire un E pour extruder ma forme. Enfin, ma courbe, tout simplement. Le but, vous allez voir, c'est très simple. Mais très intéressant et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, vous allez voir de suite de quoi je parle. Là, j'ai sectionné mes deux éléments et j'appuie sur F pour fermer tout simplement ma boucle. Voilà. Donc, une fois que ma boucle est fermée, je me remets ici en 7. Je me remets ici en 1 et je vais ajouter une caméra. Shift A, on va ajouter ici caméra. Ce qui est génial, c'est qu'automatiquement, vous voyez, celle-ci, comme j'ai positionné par rapport à mon curseur, elle se retrouve bien au bon endroit. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire quoi ? C'est de lier ma caméra à ma curve, tout simplement. Donc, j'ai ma caméra, j'ai ici ma curve, je fais CTRL P et je sélectionne Follow Path. Ça veut simplement dire que je vais lier ma caméra à mon chemin. Si maintenant, j'appuie au niveau de ma timeline, vous allez voir que ma caméra suit bien mon chemin. OK. On a presque fini. Vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner celui-ci et on va lui appliquer un modificateur de type Array. Bien évidemment, vous connaissez ça par cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la petite vignette. Ça vous permettra de comprendre comment cela fonctionne. Donc là, ici, on est bien comme je voulais. On va pouvoir augmenter, on va rester ici en Relative Offset et on va cliquer ici. On va en mettre 20 pour l'instant et on va voir ce qui se passe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un modificateur de type Curve. Ici, je vais sélectionner ma petite pipette et je vais sélectionner tout simplement ma courbe afin que celui-ci épouse la forme de ma courbe. C'est ce qui m'intéresse. Je vais faire en sorte d'augmenter le nombre pour que tout simplement ma courbe soit fermée. Donc, on va regarder ici. Je pense qu'un de plus, en général, c'est un nombre pair. Voilà, on est bon. Si maintenant, j'appuie sur 0, je me retrouve avec cette gestion de caméra. Elle n'est pas bonne. Donc là, j'appuie sur 7 et je me mets ici en mode filaire afin d'avoir ma caméra. C'est-à-dire qu'elle est ici. Si vous cliquez sur la caméra, vous faites CTRL 0. Automatiquement, vous allez affecter maintenant ma caméra, vous allez affecter la vue à cette caméra. Et si maintenant, j'appuie sur ma touche lecture, vous allez voir que celui-ci suit bien mon élément. Et vous voyez, très rapidement, on a utilisé le fameux modifier Curve afin de créer ce genre de choses. Donc, si ici, je me mets par exemple en mode solide, j'appuie sur 0 et que je lance animation, on aura quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui trouvent que c'est trop rapide, parce que là, si vous voulez, on est à 250 frames, mais elle va normalement s'arrêter. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé ? Je vais relancer et je recommence. Je lance animation et vous allez voir que d'un seul coup, celle-ci va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, au niveau, donc je vais cliquer sur mon chemin, je vais cliquer ici. Et ici, on fait compte, au niveau du pass animation, c'est marqué 100. Il faut noter 250 afin d'être en concordance avec ma timeline. Et là, vous allez voir que vous aurez quelque chose en continu. Regardez, je lance. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton lecture, vous allez avoir une animation plus fluide et moins rapide. Regardons maintenant les options par rapport aux modificateurs de type Curve. Donc là, on va sélectionner et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, on va pouvoir ici créer soit par rapport à un objet, soit par rapport à un vertèbre groupe. Et ensuite, ici, vous aurez les axes x, y, z, ou moins x, moins y, moins z. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui est important, c'est à savoir dans quel sens vous voulez mettre votre courbe pour ne pas vous tromper. Et vous voyez de suite ce qui se passe. Si je clique sur x, là, je suis au bon endroit. En y, ça n'ira pas et en z non plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer des exemples. Voilà, donc là, vous voyez, on a un exemple concret où tout simplement, je me suis amusé à créer une route. Donc, je vais faire en sorte de tout désactiver pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, ici, on a un objet. Cet objet, j'ai fait en sorte de le modifier avec des couleurs et ainsi de suite qui m'a créé comme une route. Donc, j'ai fait un bâtiment, enfin, j'ai fait du goudron, une espèce de passage, pas de passage péton, mais une ligne jaune. On pourrait même mettre des voitures et que les voitures circulent. Ou alors, tout simplement, pourquoi pas une espèce de vaisseau spatial qui se promène dans un couloir. Là, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, là, regardez, je vais maintenant activer mes différents éléments. Et si j'appuie sur zéro, j'ai la vue caméra. Si je clique ici, on fait compte qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, c'est un peu saccadé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vos modificateurs, il faut les appliquer. Attention, il y a un ordre très important à prendre en compte. Il faudra appliquer en premier le modificateur de type Allway. Ensuite, vous pouvez appliquer, si vous voulez, le Subdivision Surface. Ça, ce n'est pas très grave. Et ensuite, vous appliquez le Curve. Et vous allez voir que d'un seul coup, si j'appuie sur zéro et que je lance la barre au niveau du Timeline, celui-ci va beaucoup plus vite et évidemment, c'est beaucoup plus fluide. Si je vous montre une dernière chose que j'ai pu faire toujours avec le Curve, on se retrouve, en fin de compte, pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur ma page, sur mon compte Facebook, on se reçut tout simplement, on se retrouve avec un couloir. Donc là, je vais faire en sorte de vous mettre, tant qu'à faire, quelque chose de sympathique. Voilà. Vous voyez, on se retrouve avec un couloir, un vaisseau spatial dedans. Et en fin de compte, le but, c'est que ce vaisseau va tout simplement aller très vite dedans. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors là, je suis hors sujet, mais le principe est exactement le même. Je vais cliquer ici, je vais aller aussi au niveau du modificateur. Et vous voyez, j'ai un modificateur de type Array et un modificateur de type Courbe. Et en fin de compte, j'ai à la fois la caméra qui va suivre ma courbe et mon engin, c'est-à-dire mon vaisseau spatial. Et là, je vous montre une vidéo que j'ai fait avec un effet de style Gris Pencil. Ça vous permet d'avoir ce style-là. Voilà, tout simplement. Ben voilà, vous savez maintenant tout au niveau du modificateur de type Curve. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501